Philippe Seboer, Prague, 22-23 décembre 1912 Je n'ai pas dormi du tout, je suis apparue inopinément chez des connaissances, je suis repartie inopinément, je n'ai pas été en pareil état depuis des mois. Il est vrai que je n'ai rien écrit depuis déjà trop longtemps et je me sens un peu détachée de l'écriture, c'est-à-dire dans le néant. Il s'y ajoute que maintenant les vacances de Noël tant désirées sont là et que je suis sur le point de les gâcher crapuleusement. Sous tout cela se tapit aussi bien sûr l'idée que je pourrais être à Berlin, chez toi, dans mon meilleur refuge, et au lieu de ça je m'accroche à Prague comme si je craignais de perdre ma dernière sécurité et comme si tu étais effectivement ici à Prague. Ma chérie, quand je suis revenue hier soir à la maison de si belle humeur et que j'ai trouvé ton télégramme sur la table, toi, cher cœur qui partage ce que je ressens, je n'étais pas du tout effrayée mais j'ai su soudain qu'il ne pouvait contenir que du réconfort. Et lorsque j'ai compris qu'il en était véritablement ainsi, j'ai baisé ce papier venu de loin longtemps avec les yeux fermés, jusqu'à ce que cela ne me suffise plus et que je le presse tout contre mon visage. À quelle heure a été écrit ce qui précède ? Tu ne le devineras pas ? Ma chérie, sûrement pas. Il devait être quatre heures du matin. Je m'étais couché pour dormir très tôt sous l'empire du télégramme, avant neuf heures. Je me traite moi-même d'une manière un peu arbitraire. J'étais revenue à moi autour de deux heures et j'étais réveillée, les yeux ouverts, mais encore sous l'influence du sommeil. Et pour cette raison, dans un flot d'images ininterrompues et un peu magiques, j'ai pensé à toi et à un possible voyage à Berlin. Il en a résulté de belles et légères correspondances sans le moindre obstacle. Les automobiles volaient comme des amants, les communications téléphoniques fonctionnaient comme si on se tenait par la main le temps qu'elles duraient. Je préfère ne pas y penser davantage. Et plus je m'éveillais, plus j'étais énervée. Je suis sortie de mon lit autour de quatre heures, j'ai fait ma gymnastique, me suis lavée et ai écrit pour moi deux pages. Mais j'ai abandonné parce que j'étais énervée. J'ai ensuite écrit les deux pages qui précèdent. J'ai encore abandonné et je suis retourné au lit avec une tête bourdonnante. Je suis restée couché jusqu'à neuf heures du matin dans un lourd sommeil dans lequel tu m'es aussi apparue lors d'une petite conversation avec une famille d'amis. Cette manière de vivre très particulière a naturellement son origine dans le fait que, premièrement, je n'avais rien écrit depuis longtemps et que, deuxièmement, je suis presque libre sans avoir pris de disposition à cette fin. Très chère Félice, ton France, ainsi nous sommes au moins ici ensemble. Ta lettre de samedi soir vient juste d'arriver. Je n'y répondrai que cet après-midi, sans quoi tu n'aurais plus cette lettre à temps pour neuf heures. Est-ce que tout va vraiment aller mieux maintenant, comme ça en a l'air d'après cette lettre ? Que Dieu nous l'accorde. Par ailleurs, ta lettre me fait honte par sa fermeté, sa bonne humeur, mais je vais, moi aussi, remonter la pente. Ah, si mademoiselle Lindner savait comme c'est difficile d'écrire aussi peu que je le fais. Dernièrement, tu as évoqué une bombe qui menaçait d'exploser. L'entrée de ta mère t'a interrompu. Que s'est-il passé ensuite avec cette bombe ? Laisse-moi te dire, ma chérie, plutôt que des baisers, plutôt par des baisers que par des mots, comme je t'aime. France Sous-titrage Société Radio-Canada